Donc la principale information, nous allons parler de la société Albarak. Nous apportons notre soutien à tous les travailleurs d'Albarak. Voilà, Albaraka, production Albaraka sur tous les plans. Et Inch'Allah, comme je le rappelle, à partir de la semaine prochaine, on me fera une petite pause de 4-5 jours parce que je serai de l'autre côté, Inch'Allah, au Canada. Donc c'est un rappel pour le passé. Vous savez, les gens m'ont dit, oh, il a été acheté. Vous savez, ils me disent, il a été acheté, il a disparu. Parce que je ne pourrais pas faire de direct là-bas à cause de beaucoup de choses. Je ne pourrais pas faire ça là-bas. Parce que je vais verser les gens, donc je ne voudrais pas qu'ils soient exposés. Et d'abord, je voulais remercier mon frère, M. Barry, le coordinateur du FNDC New York. Grand frère, merci à toi. Merci pour la mobilisation. Et merci pour tout. Voilà, nous avons fait notre part, la communication. Ce que tu as fait, tu as montré une grandeur, une grandeur, Inch'Allah. Franchement, je suis fier de toi, M. Barry, avec toute ton équipe du Front National, la défense de la Constitution. Aujourd'hui, vous avez fait honneur au peuple, vous avez fait honneur au pays. Voilà, votre revendication est noble. Voilà. Vous avez vu aujourd'hui, ce qui fait la beauté. La beauté. Voilà, la beauté de l'union sacrée. La beauté de l'acceptation. La beauté de la vérité. Est-ce vrai ? Donc, je te dis merci, merci beaucoup, mon frère. Voilà, dis que toi, tu ne m'as pas vu. Je ne sais pas comment tu voulais me voir, monsieur. Donc, on te dit merci. Voilà. Non, je ne viendrai pas. Attends, je viendrai. Queen va à l'école la semaine-là. Ils ouvrent l'école le lundi, quoi. Malheureusement, j'ai retardé. Je m'excuse prochainement. Mais cette fois, je dirai sans Queen. Je serai là-bas sans Queen. Voilà. C'est là-bas sans Queen. Mais ce n'est pas grave. L'année prochaine, Inch'Allah, j'irai avec elle. Donc, merci à monsieur. Merci au FNDC New York. Merci à l'IFDG. Merci au RPG. Et merci à tous les mouvements sociaux par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez pourquoi je vous remercie ? Excusez-moi ça, c'est entre parenthèses. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Les membres de la société civile. Ce que vous êtes en train de faire. C'est du vrai, vrai, vrai dynamisme. Je vais vous donner un exemple pour terre à terre. Vous comprendrez pourquoi je suis extrêmement content et fier de votre organisation. Je parle de la société civile. Merci. Qu'est-ce qu'on demande ça ? De la société civile dans l'ensemble. Vous savez, regardez. Lorsque la société civile appelle à manifester en Europe, tout le monde est présent. Aux États-Unis, tout le monde est présent. En Afrique, tout le monde est présent. Je ne parle pas de Vaurien, de Matoto, de la route l'Est. Je parle dans l'ensemble. Mais vous, les organisateurs de la société civile à l'Occident, regardez la qualité de votre travail. Il y a des gens qui nous insultent. Certains nous disent qu'ils aiment le CNRD. « Mais est-ce que vous avez vu une telle mobilisation du CNRD ? » Il fait tard en Guinée. Je sais que vous étiez en New York. Beaucoup sont couchés. OK, merci. Bonne nuit, vous faites chèque diallo. Merci beaucoup. Lui, il voulait me voir autrement. Moi, je sais ce qui s'est passé. Donc, voilà. Je ne dis pas ça sur l'antenne. Est-ce que vous comprenez ? Donc, regardez, cher organisateur, je parle de la société civile, parce qu'aujourd'hui, c'est la société civile qui nous guide. Dans l'ensemble. C'est-à-dire, vous nous orientez, vous nous guidez dans le bon sens, dans la récupération de notre pays. Est-ce que vous comprenez ? Regardez aujourd'hui. Merci, mon grand frère Mohamed Kamala. Entre Dieu et vous, les organisateurs. Regardez la colonne jusqu'au devant les Nations Unies. Regardez le monde. Il n'y avait pas d'espace. Regardez. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu tous ceux qui parlent du CNRD, ceux qui font du bruit pour le CNRD, vous avez entendu quelqu'un demander à organiser pour le CNRD ? Non. Parce qu'eux-là, ils organisent d'abord avec l'argent. C'est vrai. C'est-à-dire, avec l'argent. Vous ne... Parce que je voudrais vous montrer la différence. Est-ce que M. Barry, toute l'équipe des mouvements sociaux, si on demandait à chaque parti politique de donner de l'argent, est-ce que les partis politiques pouvaient payer tout ce monde qui était là-bas aujourd'hui ? Entre Dieu. Est-ce que les partis politiques pouvaient donner de l'argent à tous ceux qui étaient là-bas aujourd'hui ? Non. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui ont pris leur train. Hein ? Le train. D'autres ont pris... D'autres étaient même vers... Parce que j'ai vu un petit qui est logé vers Long Beach. Là-bas, loin, loin, loin. Est-ce que vous voyez ? Loin. Et moi, je connais la distance entre Long Beach et devant notre consulat. Vous comprenez ? Donc, je me demande... Hein ? Je me demande... Si vous comprenez... C'est-à-dire, si vous... Ce que vous avez réalisé aujourd'hui, pour moi, c'est immense. Ce que vous avez réalisé, vous les organisateurs, c'est immense. En tout cas, vous avez gagné mon cœur, moi, Benito. J'ai vu des gens aujourd'hui qui avaient juste trois, quatre choses à dire. Nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Nous demandons la libération de nos frères. Nos frères. La libération de tête, beaucoup de lits. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un agresser son proche ? Non. Deuxième réussite. Troisième réussite. Lorsque les gens sont rentrés, vos messages sont partis par là. Est-ce que vous êtes bien rentrés ? Troisième réussite. Aujourd'hui, cela a été une compréhension totale. Maintenant, ceux qui parlent du CNRD, quand tu prends les Oudis premiers, les Ahmed de Paris, patati patata, est-ce que si aujourd'hui le CNRD devait organiser quelque chose à Paris, en France, quel sera le mot d'ordre ? Quelqu'un qui vient de Merlinde. Oui. Oui, mon frère. Il y a des gens qui venaient. Vous avez raison. Je ne vais pas citer parce qu'il y avait trois petits de Delaware qui suivent Philadelphie ici. Des gens sont partis avec eux et puis ils ont payé le parking. Le parking était à 45 dollars aujourd'hui. Deux heures, 45 dollars. Trois heures. Si tu paies trois heures, tu paies 50 dollars. Les parkings souterrains. C'était à 50 dollars. Est-ce que quelqu'un a payé ce parking-là pour quelqu'un ? Non. Hein ? Il y a une dame aujourd'hui, les talons, les talons, les talons, c'est-à-dire le talon de la pergouette, de ses saucisses sont cassés. Mais, elle a continué. C'était extraordinaire. Donc, nous mettons le FNDC à défi. Nous vous mettons à défi d'organiser comme ça. Regardez l'organisation, ça n'a pas pris du temps. Ça a pris trois jours seulement. Moi, M. Barry, m'a appelé, j'étais là, couché. Nous avons parlé de l'organisation, la communication, Le lendemain, nous avons eu un décès, nous avons perdu notre cousin. Mais le décès de notre cousin n'a pas empêché Damaro et d'autres de partir. Donc, faites comme ça. Vous qui chantez, c'est-à-dire qui passent la journée à attaquer, à poster. C'est ce que j'ai dit. Vous ne savez que poster. C'est Oudy Prémy qui a dit la vérité. C'est lui qui demande aux gens de l'aider à supporter Doubiya. Parce qu'il n'a compris que personne, personne ne veut de ce brouillon. Oudy a raison, Oudy Prémy a raison. Il a raison. Je vous demande de nous aider. Vous les petits supporters-là. Vous avez vu les Guinéens aujourd'hui. Personne n'a brandi un parti politique là-bas. Le sigle d'un parti politique. Non. Personne. Maintenant, je vous mets un défi sortez, organisez encore à New York. Quand vous aimez Doubiya là, faites à New York, à Philadelphie, vous les escro, voilà. Sauf là, est-ce qu'on ne fait pas comme ça ? Mais New York, c'est grand. New York, c'est extrêmement grand. Merci beaucoup, tata Aminata. New York, c'est extrêmement grand. Organisez, nous allons voir comme ça. Dans les autres pays, il y a des contre-manifestations. dès que le poste se manifeste, le lendemain encore, mais faites-le. Moi, je ne vois pas, ça dit parmi vous, quelqu'un qui peut sortir comme ça, si peut-être Doubiya, sans l'argent, il faut appeler Conakry, appeler Morisanda, le Vaurien, le vieux salaud, pour dire non, envoyer, comme, envoyer 75 000 dollars, envoyer 200 000 dollars, vous allez demander d'envoyer. Ça dit, vous allez demander d'envoyer, mais ce qui était là-bas aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé le train, le ticket du train, c'était 15 dollars, d'autres ont payé 20 dollars. Est-ce que c'est Hélas qui a payé ça ? Est-ce que c'est Cassory qui avait payé ? Est-ce que c'est Cydia ? Non. Les gens ont pris ça. Ils ont pris leurs tickets et ils sont partis. Prochainement, frère, mon monsieur, je vais vous dire prochainement, ok frère, excusez-moi beaucoup. Quanto, mon monsieur, il faut prochainement. Donc, faites comme nous. Nous, nous sommes trop forts. Ça dit, c'est votre criminalité. Ce sont vos actions qui ont fait que aujourd'hui, vous ne pourrez jamais, même dans une élection, moi, j'ai honte. Ça dit, mon rêve, j'ai envie de voir l'IFDG, le RPG dans un débat politique. Parce que je ne vois plus dans l'avenir politique après le CNRD, l'IFDG et le RPG s'attaquer. Non, je ne vois pas. Ce sera peut-être, en tout cas, parce que tellement que les mentalités ont évolué, il fallait juste, ça dit, il faut juste être à côté pour écouter le débat entre les gens, entre, entre, c'est-à-dire, il n'y avait pas de parti politique, mais entre quelqu'un de l'IFDG et du RPG en train de causer. En train de causer. Ça dit, moi, je me projette dans le futur, je me demande comment nous allons faire. Ça dit, comment nous allons organiser de sorte que personne ne bouscule l'autre. C'est mon rêve. Merci, Tata Fakmada. Merci, Tata Fakmada. Merci pour l'écran. C'est mon rêve. Je sais que mon grand frère Diallo Moumou dit comme ça là, coupons le cordon. Vous avez déjà compris des causeries. C'est à cause que des fois là, quand quelqu'un commente la photo d'Alfakmada avec des phrases déplacées là, vous avez vu, personne ne répond. Personne ne répond. Les gens ne font même pas attention. On laisse tomber. Les gens ne font plus attention. On dit non, c'est un partisan de Faliquet qu'on appelle Ousmane Gawa. Merci, mon frère Sangaré. Merci, Foula Sinani. Parce que ce que moi, j'ai vu dans les débats, les débats entre les gens, il n'y avait pas d'animosité. Tout était comme ça. Grand frère, Mohamed Chérif, si vous êtes disponible, je serai en New York le samedi, vous pouvez me donner votre numéro. Voilà, numéro 215-779-7734. Je me déplacerai spécialement pour aller vous saluer, si vous voulez. Je ne vais pas durer en New York, je passerai vous saluer. mon numéro c'est le 215-779-7734. Vous m'envoyez le vôtre, avant de bouger, partout où vous êtes, parce que franchement, vous m'avez cherché, ça m'a beaucoup touché, grand frère. Donc, la première information, aujourd'hui, nous prenons, nous prenons, cette première information, remettre à Audi 1er, à tout son groupe. Mais c'est Audi 1er, c'est regrettable que le procès Alpha Codé, hein, envoie Albarak à Konak, Albarak, cette société, qui a transformé le port autonome de Konak. Vous savez pourquoi, je le répète tous les jours, que j'ai apprécié un débat de la Cédale Ndiallo sur les grandes gueules, lorsqu'il avait dit à Alamin Ghilassi qu'il y a l'argent, qu'il y a l'argent à la Banque Centrale, que si je te dis qu'il n'y a pas d'argent, menti. T'es qu'il y a l'argent, qui est le broudeur, qu'il y a l'argent, mais, ok, il y a le mot, ok, Koto, j'ai compris, il y a l'argent, mais, c'est le détournement, c'est la corruption qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas. Lorsqu'Albarak est arrivé, Audi 1er, toute sa banque, M. Baouz Latte, chef du gouvernement, frère Abdelabangoula, salam alaykoula, chef du gouvernement avait apprécié les transformations au niveau du port autonome de Golabri. Je suis dans le regret de vous informer l'ensemble du peuple de Guinée. Les gens-là ont fait comme ça deux mois, ils ne sont pas payés. Albarak, la grande compagnie Albarak. Et Audi 1er, Ahmed, parce que tu nous as demandé de t'aider que l'homme est venu pour la Guinée. Comme tu l'as si bien dit quelque part, que les futurs que l'homme va faire dans le futur, ah non, la suite-là, parce que ce qu'il va faire dans le futur, c'est ce qui est grave, mais c'est Audi 1er et toute sa bande, deux mois, Albarak, n'est pas payé. Et le chef, le responsable, le chef même, hein, c'est lui-même qui coordonnait les choses, est allé demander à la source. Il ne se gêne pas, vous savez, les résultats. On dit, monsieur, vous manifestez, vous ne voulez pas travailler, mais attendez, ce n'est pas notre faute. parce que c'est une association. Chacun doit payer sa part. Nous prestons, l'État paie sa part. C'est dans ça que nous vous payons. Nous sommes l'employeur, mais c'est un système commercial. Vous savez, nous, nous avons le matériel. Nous avons le matériel, nous travaillons, nous investissons, mais l'État, pour ne pas vous donner le salaire direct, passe par nous, nous vous employons, l'État vous paye. C'est un circuit. Mais si l'État ne paye pas, l'État doit plus de 30 milliards. C'est entre 30, 35, 36 milliards. Par l'État, autant d'Alpha Condé, l'actuel régime, ceux qui font assez de bruit. Plus de 30 milliards. Comment un régime, les réfondateurs, ceux qui connaissent la gestion d'un pays, peuvent rester comme ça jusqu'à encaisser des dettes de 36 milliards. Et on veut nous faire croire que le monsieur-là est bon que de le supporter, de l'aider à avoir un mandat. Il y a des choses qui sont les choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Il n'y a pas de mandat. Il n'y a pas de médicaments. 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 Parce que ceux qui le disent, pour d'abord montrer la volonté que vous êtes capable d'aider ce type-là, pourquoi vous n'organisez pas des manifestations comme nous-là ? Tout de suite, quand on dit FNDC, Mouvements sociaux, les forces vivent, organisent des manifestations à Paris. Il faut voir, c'est tout le monde qui... Tout le monde sont. Regardez, tout le monde était... On dit non, les forces vivent, Mouvement tout, tout, tout. Aujourd'hui, New York était plein. On avait récupéré New York. Même si New York est grand. Mais nous avons récupéré New York. Nous avons récupéré. Vous avez vu les petits escrocs, ils sont... Cette fois-ci, ils passaient comme... Comme... New York est... Est-ce que quelqu'un vous a touché là-bas aujourd'hui ? Vous n'avez rien à donner à quelqu'un. Il y a quoi à l'ambassade à New York là-bas ? Aux consulants ? Il n'y a rien. Vous n'avez pas de passeport, vous n'avez pas de document de voyage, vous ne pouvez rien donner aux gens. Vous voulez... Qu'est-ce que vous gagnez ? Vous n'avez même pas de salaire. Les jeunes qui étaient devant vous là, les jeunes, la paix vous nourrit pendant dix ans. Donc... La désinformation... Mais c'est au déprimier à mettre de Paris toute cette bande. Et l'autre cas, on s'appelle Takana Zéan. Il faut sortir ton album, il faut parler du général. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien contre. C'est normal que les gens se mettent contre ton général. Parce que ton général, il n'a pas obtenu le pouvoir légalement. Quand tu as le pouvoir légalement, si on veut te destituer là, c'est à l'Assemblée nationale, allez, mets-toi pour destituer quelqu'un. Mais quelqu'un qui a pris les armes, il n'est pas... Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le peuple qui l'a aidé. Si... Regardez aujourd'hui, moi j'ai juste envie, mais je sais que les gens vont envoyer, ils vont envoyer dans vos inbox. Vous avez vu, un enfant de 17 ans, un enfant de 17 ans, j'ai compté, il y avait plus de 12 soldats pour un enfant, 12 soldats pour un enfant de 16 ans, qui n'a rien fait, il n'a pas volé. Il est contre ton pouvoir, il est contre ces criminels. Regardez comment vous frappez l'enfant des gens. Ce qui est étonnant et honteux, que vous êtes en train d'enquêter, j'ai vu le poste, je n'ai pas envie de dire son nom, son poste, que l'État est en train d'enquêter sur les personnes. Mais ce sont des miliciens. Est-ce qu'on a besoin d'enquêter? Aïe, est-ce qu'on a besoin d'enquêter? Que l'État est en train d'enquêter sur les personnes qui étaient présentes tout autour de l'enfant. L'enfant que vous avez tiré là, regardez comment des gaillards depuis 30 ans de construire un enfant de 16 ans. Et regardez, c'est voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas forts. Tellement que vous avez peur. vous isolez l'enfant, regardez, et puis vous vous cachez avec l'enfant pour le frapper. Vous ne pouvez pas frapper cet enfant en plein matin. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des militaires. Vous êtes des militaires, vous êtes forts, non? Allez-y tenter de faire ça devant 10 personnes seulement. C'est le même plan, ma d'ina. N'importe quel, n'importe quel individu devant lequel vous frappez cet enfant comme ça là. Il va réagir. Il va réagir. Voilà pourquoi je dis que vous n'êtes pas des garçons. Voilà pourquoi il y a des gens qui nous ont dit pourquoi tu dis que les forces spéciales, d'abord vous, vous n'êtes pas vraiment des forces spéciales. Vous êtes des miliciens. Aujourd'hui, beaucoup nous ont donné raison. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un, en tout cas, de l'hérarchie militaire qui n'a pas de miliciens. Vous partez dans la cour de Idi Amin. Il y a plus de 30 personnes, lourgement armées. Même dans la douche, il y a des lances-roquettes. Vous partez de ce bis. Vous partez de ce chef des renseignements. Vous partez... Non! Regardez aujourd'hui le jeune frère, en tout cas, il dit qu'il est le frère de Doumbouya. Il a fait arrêter aujourd'hui plus de 12 personnes à Cancan. Des jeunes, il demande de les arrêter parce qu'ils ont critiqué son frère. À Cancan! Oui, il a appelé le commandant de la gendarmerie. Non! S'il vous plaît! Non! S'il vous plaît! Son souhait est-il aussi à Cancan? C'est normal qu'il change les filles? Hein? On dit qu'il change les filles comme Kadeson à Cancan. Ça, c'est lui! Celui qui change les filles, on dit qu'il a la maison. On dit qu'il a un gars de l'homme et de la gendarmerie. Il dit qu'il n'est 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 C'est-à-dire, son jeune frère qui ne travaille pas, il est là à Cancan. Il change les filles. Lui aussi, il est devenu chef à Cancan. Sa soeur même, sa petite soeur. À chaque matin, le préfet doit passer et dire bonjour à sa petite soeur. C'est-à-dire, sa maman, c'est celle-là qui gère sa maman, sa petite soeur là. C'est elle qui gère sa maman. Demain, j'ai remonté sa photo. Vous allez voir ses mains-là. C'est-à-dire, je me demande quel est l'homme qui peut ouvrir ses yeux, dire qu'il va dormir sur cette fille-là. Regarde, à partir de là, sa main-là, ses doigts-là et la main-là ne sont plus les mêmes. Juste deux centimètres. Et puis, il y a des galles. Si je montre les photos, non, c'est incroyable. Je me demande quel est l'homme, l'homme qui peut ouvrir ses yeux comme ça, dormir sur une femme comme ça. D'abord, elle est beli-beli-bali comme ça. Ça, c'est pas grave. Imaginez-vous là, ils ont mis le produit, ça n'a pas réussi. Vous vous imaginez quand vous continuez ? Hein ? C'est grave. Et maintenant, vous, vous voulez, vous voulez qu'on donne un mandat à leurs grands frères. Amadou Doubouya, devant le monde entier, en train de faire plus de 23 chambres-salons vers l'ancien aéroport. Son jeune frère, l'ancien aéroport, devant le monde entier, a acheté deux villas collées. Hein ? C'est pas, Amadou, eh, 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 ben, comment ça fait ça ? Doubouya, m'amadou Doubouya, ARPT. D'ailleurs, qu'ils ont volé l'argent, c'est le président de la République, le professeur Alfa, qu'on l'est, il est allé acheter une villa à 4 milliards, une deuxième villa, devant ces dadis là-bas, en bas, un peu en bas là-bas, 2 milliards et quelques. Le petit de l'ARPT. Allez-y en Côte d'Ivoire, tout un quartier pour qui ? Hein ? Tout un quartier pour qui ? Pour Papa Fofana, qui est poursuivi aux États-Unis, c'est là. Hein ? Qui est poursuivi ici. Regardez Amadou Doubouya, l'ancienne de, l'ancienne de SNAP. La maison qu'il a achetée, ça a été saisie par le fédéral. Vous l'avez vu tout récemment, elle s'est promenée avec, avec, avec sa, avec sa femme. C'est fallu, vous voulez qu'on donne le pays à, hein ? Vous voulez qu'on donne le pays à des personnes comme ça ? Sa maman, aujourd'hui, a un budget, a un budget pour envoyer les gens à la mer, qu'il a, j'ai dit un budget. Elle négocie à l'avance des, c'est elle qui négocie en première position les places pour, pour le Hatch. Négocie tout, 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 le nombre de places est donné. Maintenant, elle revend les places. Parce qu'elle ne veut pas de bruit. C'est la maman du, du chef de l'agente. Hein ? Donc, quand elle obtient 200 places là, c'est elle qui revend maintenant les places. Parce que là-bas, c'est sûr, tu vas aller à la Mecque. Et puis, quand tu vas à la Mecque là, tu dois manger dans le groupe de sa maman. C'est-à-dire, ça m'a aussi à des femmes qui préparent, qui sont payées et puis qui payent. Maintenant, comment est-ce que le pays peut s'en sortir comme ça ? Et vous, vous voulez qu'on donne un mandat à un individu comme ça ? C'est à cause que quand je dis, je vois les chiens aboyés là, derrière lui, les houdis premiers, les bas draconés. Mon frère Fofana là aussi, il rentre dans, celui qui a son petit, en ce moment, Fofana là. Il rentre dans le jeu, tout ça là. Il gagne comme, il demande si ils ont même une parcelle. Demandez-le si ils ont une parcelle, si on leur donne une parcelle. Non. Mètrefois, ils demandent à organiser des mouvements pour tout bien là. Personne ne met la main à la poche pour tout. Non. Et t'inquiète. Vous n'avez rien compris. Beaucoup parmi nous sont dessus. Il y a des artistes qui sont dessus. Il y a des artistes qui ont demandé de faire un grand mouvement au stade. Oui, j'ai appris. Moi, j'aurais appris ça. Comme ça, j'ai quelqu'un qui m'a écrit. Ah, les artistes ont déposé un document là, de 2 milliards d'investissement, qui veut faire des tournées, 2 milliards. Faites les tournées là, c'est par rapport à quoi ? Regardez la route. L'Abbé Mamou. Regardez le Koya. On dit à l'Aziroute. Qui gère l'Aziroute ? C'est un individu qui a été aux Etats-Unis, c'est là. Tous ces exemples peuvent permettre à quelqu'un de donner un mandat à un individu. Même si on a sonné, et qu'il ne voit pas. Demandez à Densaou ce tour de l'avant-projet. Il a même le document là-dessus. C'est lourd dans sa main. Ils ont demandé audience à la CEDAO. Personne ne les écoute. Qui va vous recevoir ? Qui ? Nous vous donnons tous ces exemples. Vous avez entendu quelqu'un disait que non. Quand il y a un Mali, on a du mouillet à supporter parce qu'il a rajeuni la fonction publique. Regardez la fonction publique. Qui est récuté ? Si nous sortons toutes les listes de dénominations des pays, qui est nommé ? Qui est nommé ? On prend comme ça. Si c'est 100 personnes, 90, là, c'est nous. Nous, les Sissé, les Touré, les Magasouba, les Traoré, c'est nous. On nomme d'abord 90. Après, on prend un petit Yalou, on prend un petit Souma, on prend un petit Bangura, on prend un petit Koivogi, on prend un petit Dramou, on dit non, il aime le pays. C'est tout. Allez-y, sortez toutes les listes. Et puis, les autres n'ont pas le droit au grand poste. Regardez, on dit, chef d'État, major général. Ou bien, chef, c'est là. Va vérifier, c'est quel nom ? Va vérifier le nom. Après, viens, me dis le contraire. Donc, chef, frère de la sœur, on doit se réveiller. Je voudrais terminer par l'armée guinéenne. Longtemps, on me dit, béni, pourquoi tu insultes l'armée ? Moi, je ne vous insulte pas. Quand je suis devant des néants, des personnes inutiles, OK, j'ai compris. Les trois mots. Non, je commente quoi ? C'est nous. Ça veut dire, on nous nomme quoi ? Quand on prend un décret, si ce n'est pas Sissé, c'est Traoré, Touré, voilà, Koumbassa, Koulibaly, voilà, Magasuba, on continue jusqu'à là. Maintenant, on prend Ousmane Diallo. Et puis, quand tu veux voir Ousmane Diallo, parce qu'il y a des diallois en Haute-Guinéen, il y a des diallois. Ousmane Diallo, même des barissons en Haute-Guinéen. Là, Ousmane Diallo, on dit là-bas, on dit, maman du camarade. Vous savez, dans toutes les ethnies, il y a des camarades là. Quand on va des camarades, quand tu vas, les camarades là, ils vont vérifier, on dit, ah, c'est un camarade là-bas, Ousmane Diallo, parce qu'il y a des camarades, ma amour. Tu ne vas pas te retrouver dans ça. Peut-être même, on fait tout pour trouver des camarades. On dit, non, c'est un camarade là-bas. Il n'y a pas de camarade. Peut-être, je ne pense pas, il y a quand même de camarades là. Non. On dit, non, il y a des habits. Non, mais non, il y a des camarades, ma amour. Ça, je sais. Il y a des camarades, parce que notre, 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 comment on appelle ça, notre, notre, comment il s'appelle, notre chef à Petel, notre, notre grand-père, arrière-grand-père, c'était un camarade, le patriarche de Petel Mamou, c'était un camarade aux yeux. Voilà. Donc, je vais terminer par ça. M'adresser à l'armée. L'armée guinienne. L'armée perdue, l'armée inutile. L'armée qui a abandonné son pays, l'armée qui a abandonné son peuple, l'armée qui a foutu tout à l'air. L'armée, il n'y a pas d'armée en Guinée. Nous nous disons, aujourd'hui, regardez, tous ceux qui ont trahi Alpha Condé, vous prenez, le Namori, vous prenez le Namori, vous prenez le, le Commando Farah, le Commando Farah, c'est une personne inutile. Hein? Hein? C'est une personne inutile, le Commando Farah, il sert à quoi? C'est, c'est, la, la résonance, c'est tout. On dit, le Commando Farah est présent. D'où il a tapé l'épicerie. Quoi, c'est pas, par rapport à quoi? Il venait de faire une formation en Égypte pour être un chef d'internation au temps d'Alpha Condé, le Commando Farah. C'est, c'est des personnes inutiles. C'est des gens qui ont trahi le procès Alpha Condé. Maintenant, comme il ne vaut rien là, c'est pas un bon militaire, ils vont les utiliser parce que la France a dicté les règles. Vous devez marcher, sinon vous serez éliminé. L'homme qui avait dit non, je ne veux pas ça là, celui qui est dans la tombe comme ça, lui a été tué. Comprenez? Encore. Je vais terminer par ça. Regardez cet individu qu'on appelle Morisanda. Voilà Morisanda, c'est lui. Ça me fait tellement rire, regardez-le. Regardez. Vous savez, les deux hommes là, les deux hommes là, ils ont fait le baïen, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui est en train de les utiliser. Regardez-les. Ici, là, ils sont, ils sont dans le lancement d'un séminaire. Mais ce qui me fait rire, c'est-à-dire, pourquoi j'ai pris la partie-là? C'est le commentaire d'un tonton. C'est-à-dire, le petit commentaire d'un tonton. Le tonton dit, d'abord, je vais lire rapidement, on dit, « Séminaire sur la diplomatie économique ». C'est-à-dire, ils ont les gros mots. Je n'ai jamais vu un régime dans le monde qui a des gros mots comme le régime de Doumbouya. Ils ont tellement les gros mots. En tout cas, dans ma vie là, dans ma vie, je n'ai jamais entendu le séminaire « La diplomatie économique ». Je n'ai jamais entendu ça. La diplomatie. C'est-à-dire, ils ont tellement des gros mots pour ne rien dire. Au moins, ils sont en train de faire le séminaire-là. Ils font comme si les gens sont paillés à temps. Comme si Albarak paie les gens. Comme s'il y a des routes. Allez-y voir la route Coya. C'est fini. La route est gâtée. Allez-y voir la route de Dibreka. Il n'y a pas de route. Tout est gâté. Tout est gâté. Nos ambassades sont pleines de Vauriens qu'on a encore diplomates. Ils ont les trucs que je suis diplomate. C'est-à-dire, des Vauriens qu'on a encore diplomates lundi. Et puis, il a le passeport diplomatique. Il y a un qu'un bras qui est diplomatisé. Il y a un diplomate lundi. Il se promène avec le passeport. Il ne connaît même pas le sens. Regardez votre grand-pé. Est-ce que le grand-pé connaît le sens de la diplomatie ? Il ne connaît pas. On prend un passeport et on le donne à un individu qui ne sait pas chanter, qui ne peut rien faire. Lui aussi, sa carrière est terminée. La vie. Quand tu te mets dans une sauce qui n'est pas douce à Morsi, tu donnes grand-pé. les gens l'aimaient au départ. Mais depuis qu'il s'est approché du Seigneur Dieu, est-ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous voyez l'enthousiasme autour de lui ? Non. Même dans les autres pays, on ne l'appelle plus comme avant. Regardez, constatez, on ne l'appelle plus comme avant, il ne l'est plus comme avant. Écoutez les siennes. Séminaire sur la diplomatie économique. Un tremplin pour le développement de la Guinée. Le développement de la Guinée. C'est-à-dire, on parle de développement. D'abord, nous ne sommes même pas allés dans le sous-développement. Ils parlent de développement. hein regardez sous l'autorité du premier ministre et chef du gouvernement amadou riba s'est tenu lundi à conakry la cérémonie inaugurale du séminaire organisé par le ministre des affaires étrangères sur le thème la diplomatie économique l'évier développement pour l'arrivée de guinée c'est-à-dire lui aussi à travers ce séminaire l'a invité les ambassades et tout lui il compte à montrer au monde entier que c'est la diplomatie qui peut faire donner de l'argent la guinée pourtant les gens n'ont pas de passeport donc chers frères militaires bande de vaurien vous avez abandonné ce peuple des militaires vaurien dans les camps militaires regardant regardez vous n'avez pas de tenue militaire des gardes de toutes les belles tenues tout à dire toutes les belles tenues toutes les armes sont destinées aux forces spéciales qu'est ce que vous valez vous êtes dans les camps et en train de fumer la cigarette là vous bagarrez sur un mégot de cigarette vous avez abandonné ce peuple là regardez un enfant un enfant de combien passez naoto et pas petit bonbon vous êtes soldat 1 regardez autant de l'ancien à côté on peut attendre des belles rouges tendre un enfant le frappé comme ça autant même d'a dit ça même c'est qu'on va même à la fois qu'on est tendre un enfant comme ça des miliciens vaut d'autres temps qu'ils sont en train de payer les miliciens sont en train de d'investir tout sur l'effort spécial vous êtes flanqué vous avez abandonné votre mission qu'on a quand même qu'on a notre mission c'est protéger la population les frontières les biens est ce que vous protégez nos biens vous protégez nos biens regardez ce bébé qu'on a frappé quand vous l'entendez je pense que ce qu'ils ont entendu comprendront de quelle langue il parle vous l'avez bien entendu vous comprendrez sa langue maternelle regardez ça quand nous sommes en train d'enquêter tous les militaires qui étaient là bas là seront sanctionnés nous on s'en fout de ça quel est l'idée qui a été sanctionné jusqu'à là il ya un militaire lors de la manifestation sur l'axe il est venu là il est venu dans le sens contraire il avait son vœu qui la garde il avait l'arme dans sa main autant des grandes hôtes là est ce que le militaire là lui il s'est promis il n'a pas été sanctionné à regarder ce petit voulait fourrer des militaires franqué regardez l'enfant là derrière l'enfant là tellement qu'un comme de plus de huit personnes en train de chicoter un enfant un enfant qui n'a pas 17 ans j'ai demandé son âge il ya son il ya un de ses parents qui me dit qu'il n'a même pas 17 ans je n'ai pas vérifié mais on dit qu'il n'a même pas 17 ans hein il n'a même pas 17 ans qu'est-ce qu'il a pour qu'on a manifesté il a jeté une pierre l'enfant qui a jeté une pierre vous allez vous avez gâté ses fesses l'enfant là ne pourra jamais dans sa vie retrouver ses fesses mais quant à nous là c'est pas le piment que vous allez mettre sur vos fesses n'avons même pas n'avons même pas besoin de tout le monde nous savons très bien créer des pères de famille ici là qui vont payer ça un jour nous avons identifié l'enfant nous connaissons très bien qu'il est nous avons tout préparé nous gardons si c'est moi moi j'ai dit mon problème là mariam converti ma cousine converti notre mon problème là c'est le temps sinon nous sommes trop 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 près nous allons garder vos noms là gavé c'est-à-dire l'on le dit c'est d'accord qu'est-ce que vous avez fait à la guider c'est-à-dire lorsque vos enfants vont vont se retrouver en prison ou vous êtes en prison c'est comme si mon père n'a pas servi ce pays là il s'agit de savoir comment ton père a servi ce pays parce que moi je le dis et moi j'ai dit devant tout le monde je paierai pour moi la face à face tant que je te vois pas enfoncer là je ne vais jamais laisser tomber nous serons devant toutes les justices partout on dit telle personne est là nous avons le dossier on tire la copie on donne à l'avocat on y voici c'est qu'il avait fait on live il est là nous allons mobiliser des jeunes des jeunes pour ça il ya des tontons qui sont prêts à nous financer nous connaissons beaucoup de tontons qui nous ont promis parce que depuis que j'ai parlé de ça ils m'ont promis et dit dès que vous organisez vous m'appelez nous allons vous financer vous organisez vous encadrez donc nous allons queen ok am camille baby ok what ok am camille ok donc on n'est pas pressé donc portez-vous des militaires volien bonne nuit à vous tous portez-vous très bien ou au droit quand ils vont finir de nous tirer c'est pas grave le soulèvement que nous cherchons là à faffé le soulèvement là aujourd'hui dieu merci dans ça a soulevé tout son dossier là lui-même il a honte il a demandé à des audiences à la scie d'ailleurs partout là ça ne marchera pas personne ne va l'accepter bonne nuit à tout le monde portez-vous très bien merci on se reprend demain merci demain merci à tous merci bonne nuit à tout le monde merci boba samsam mon champion merci à tous